28 ans, c'est un âge théorique qui n'a rien d'une révélation. Et dans la législation au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle des majeurs incapables. Vous avez des gens qui, bien qu'ils aient 18 ans, 20 ans, 40 ans, etc., ne sont pas considérés comme des majeurs à part entière. On les considère comme des majeurs incapables et ils ne peuvent pas poser des actes importants de la vie sans qu'il y ait la présence d'un tuteur pour se charger de cette personne-là. Donc, en réalité, comme je l'ai dit, l'âge, c'est juste quelque chose qui a été fixé. Et si vous prenez, par exemple, les États-Unis, qui sont par ailleurs signataires de cette convention internationale, vous avez des États comme le New Hampshire, vous avez le New Jersey, vous avez la Caroline du Sud de façon générale, où l'âge de mariage, c'est entre 13 et 14 années. Donc, dans près de 25 États, l'âge de mariage se situe entre 13, 14 et 15 ans. Et dans la quasi-totalité des États qui constituent les États-Unis, vous avez des dispenses qui peuvent être accordées pour que l'enfant de moins de 18 ans puisse se marier. Vous voyez ? Donc, quand on parle, en fait, de... Même l'État de New York, des enfants à partir de 16 ans peuvent se marier dans cet État. Dans certaines situations, on va demander une dispense du juge et une autorisation parentale. Mais le mariage est possible si l'enfant n'a pas les 18 années révoulées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'âge de 18 années proposé, ce n'est pas un âge universel. Et deuxièmement, ce n'est pas un âge scientifiquement valide que l'on peut opposer à toute personne, parce que, comme je l'ai dit, chaque être humain est spécifique. Dans le mariage en islam, les imams l'ont dit et l'ont répété, en réalité, ce qui est visé, c'est de permettre à l'enfant de satisfaire, au marié plutôt, de satisfaire son instinct sexuel, de faire de la procréation et également de vivre sa foi améliorée en présence ou en compagnie de son mari ou de sa femme. Donc, si on regarde ces conditions, on se rend compte que pour que le mariage puisse avoir lieu, il faut bien évidemment que la personne puisse physiquement rentrer dans l'abus de mariée. Donc, si elle est trop petite ou s'il est trop petit, les conditions fixées par le mariage ne peuvent pas avoir lieu. Donc, islamiquement, on ne fait pas de tort à quelqu'un, on ne se fait pas du tort à soi-même. Donc, ce point est important également à souligner. Donc, il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité physique pour permettre à la personne, bien évidemment, de se marier. Donc, voilà un peu le premier point que j'avais voulu aborder sur la question du mariage. Quant au deuxième point, notamment la question de la polygamie en islam, on a l'habitude de penser en fait que la polygamie, c'est seulement les musulmans. Au Burkina, c'est faux. Au Burkina, vous avez 29% des musulmans qui sont dans la polygamie. Mais vous avez 30,4% de chrétiennes qui sont dans la polygamie, selon le recensement général de la population de l'habitation du 2006. Donc, ça veut dire, protestantes et catholiques, ensemble, sont plus nombreuses dans la polygamie que les musulmans. Le deuxième point que je vais souligner, c'est que le mariage a plus de force dans l'islam. Il y a 51% à peu près des hommes qui sont mariés au Burkina Faso, parmi les musulmans, et ce taux tourne autour de 40-43% pour les chrétiens, protestants ou catholiques. Donc, ce que je vais ajouter sur ce point, c'est cette réalité. Et l'autre réalité que je vais ajouter, c'est qu'au niveau des musulmans, les divorces sont moins nombreux chez les musulmans que chez les chrétiens, selon le recensement général de la population et de l'habitation, comme je l'ai dit. Donc, le fichier en PDF est disponible pour ceux qui souhaitent l'avoir. Pour ce qui est donc de la question de la polygamie, nous ne sommes pas dans une configuration strictement religieuse. Nous sommes dans une configuration également sociologique. Et au Burkina Faso, donc, si on considère cette dimension sociologique de la polygamie, la polygamie a des avantages indépendamment de l'appartenance religieuse. Le premier avantage, vous avez des situations où la femme est divorcée, elle a un certain âge. Et le problème, c'est que les femmes arrivent plus vite en maturité que les hommes. Si vous prenez une fille et un garçon qui naissent le même jour, la femme va atteindre l'âge de se marier plus vite que le garçon. Sociologiquement, le garçon va chercher d'abord à s'installer. Il va chercher à avoir les moyens de prendre en charge une femme. Et cette réalité ne se retrouve pas au niveau de la femme. Deuxièmement, d'un point de vue morphologique ou anatomique, la femme va atteindre la maturité plus vite que l'homme. Troisièmement, d'un point de vue intellectuel, la femme est plus responsable que l'homme, est plus vite responsable que l'homme. C'est-à-dire que la maturité intellectuelle est plus développée que chez l'homme. Si vous prenez deux personnes, un homme et une femme qui ont le même âge, la femme a une maturité intellectuelle plus élevée que le garçon. Donc, elle est plus apte à entrer dans la responsabilité du mariage plus vite que le garçon. Donc, pour ces trois raisons, et aussi pour l'autre raison que la femme a ce qu'on appelait une horloge biologique qui va, dans une certaine mesure, amener des difficultés, non seulement pour la relation sexuelle, mais également pour la procréation. Donc, pour ces raisons, plus vite elle se marie et plus elle a ses chances d'avoir ses enfants. Parce qu'à partir de 35 ans en allant, pour les premières grossesses, on estime déjà que ce sont des grossesses à risque. Et deuxièmement, le niveau de fertilité n'est pas le meilleur à partir de cet âge-là. Donc, ces raisons font que si vous avez deux personnes, un garçon et une fille, le garçon aura tendance à épouser une fille moins âgée que lui. Or, la fille avec laquelle il est né doit aussi être épousée. Donc, si on considère la classe d'âge supérieure, la femme va chercher donc à épouser un homme plus âgé qu'elle. Et généralement, ces hommes plus âgés se retrouvent à être déjà mariés. Deuxièmement, au niveau du Burkina Faso, il y a ce qu'on appelait le rapport de masculinité. Si vous prenez 100 personnes, il y a plus de femmes sur ces 100 personnes, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Mais le rapport de masculinité est plus élevé chez les chrétiens selon le recensement général de la population de l'habitation. Ça veut dire quoi ? Si vous prenez un groupe de chrétiens, vous avez plus de femmes que d'hommes que si vous considérez un groupe de musulmans. Et j'ajoute que ce rapport de masculinité n'est pas une raison de polygamie, mais c'est une explication de la polygamie. On ne va pas dire parce que nous sommes plus nombreuses, venez prendre plusieurs chez nous, ça ne s'y fait rien. Maintenant, ce dont il sera également question, c'est les effets du mariage. Dans le code des personnes et de la famille, il y a principalement trois effets pour le mariage. Le premier effet, c'est l'obligation de cohabitation. Il n'est pas permis après le mariage civil qu'un conjoint refuse la cohabitation. Et quand on parle de la cohabitation, c'est la cohabitation dans le lit et la cohabitation dans la maison. Le code des personnes et de la famille dit que de concert, les époux choisissent leur lieu de résidence. S'ils ne s'entendent pas, c'est l'époux, c'est le mari qui choisit le lieu de résidence. Si la femme n'est pas d'accord, soit parce qu'elle estime que l'endroit choisi est dangereux pour la famille ou pour toutes raisons valables, elle va saisir le juge et alors le juge va autoriser ou peut autoriser la femme à résider ailleurs que dans le domicile conjugal. Le deuxième élément, c'est l'assistance financière mutuelle. Il y a d'abord l'obligation de solidarité. Quelqu'un est malade, il faut lui remonter le moral, il faut dépenser pour lui. Mais au niveau du code des personnels de la famille, il y a l'assistance matérielle. Ça veut dire que légalement, quand vous êtes marié, si monsieur ou madame va faire des achats à la boutique, dans le cadre du mariage, même si le monsieur n'est pas au courant, le boutiquier peut demander le paiement soit à la femme, soit à l'homme. Donc, ça veut dire quoi ? Vous, vous êtes en voyage, votre femme est allée prendre un sac de riz à la boutique, plus du sucre, plus du savon, elle l'a ramené à la maison. Le boutiquier, s'il vous voit en tant que mari, il peut réclamer l'argent de ces produits-là à vous, bien qu'il ne vous ait jamais vu. Mais du fait qu'il y a eu mariage et que les dépenses sont faites dans le cadre de la famille, vous êtes solidairement responsable des dépenses du foyer. Et le code des personnes et de la famille dit que l'homme et la femme sont à égalité. Donc, vous voyez la différence avec l'islam. L'islam dit que c'est au mari d'entretenir la famille et la femme a la possibilité de le faire. Mais l'obligation réside sur le mari. Le code des personnes et de la famille dit que la femme et l'homme sont égaux dans l'obligation d'entretenir les charges du ménage. Donc, ça fait que, par exemple, un mari peut aller demander une retenue à la sauce sur le salaire de sa femme et la femme peut aller demander une retenue à la sauce sur le salaire de son mari si il ou elle estime que le mari ne contribue pas selon sa capacité. Voilà. Quelqu'un qui a, par exemple, 505 000, par mois, il ne donne que 10 000. La femme peut estimer que c'est très en déçà de sa capacité contributive. Donc, elle peut saisir le juge et le juge va prendre un acte que le monsieur va ramener chez l'employeur, que ce soit l'État, que ce soit le privé. Et l'acte du juge va obliger l'employeur à ne plus donner tout le salaire au mari et à garder une partie qui sera remise directement à la femme. Donc, aussi bien l'homme que la femme peut faire cette démarche-là. Il y a également, au niveau du code des personnes et de la famille, l'obligation d'éduquer ensemble les enfants. Voilà. Donc, dans le code des personnes et de la famille, le docteur le disait, en islam, l'obligation d'éduquer les enfants, c'est une co-responsabilité. N'est-ce pas? C'est ensemble qu'on doit éduquer les enfants en islam. Donc, c'est la même situation dans le code des personnes et de la famille, seulement qu'au niveau des dépenses, comme je l'ai dit, les dépenses sont supportées de façon égale par l'homme et la femme sans considération pour le sexe de la femme. En islam, c'est l'homme qui se charge de toutes les dépenses et la femme qui le fait pour aider son mari sera récompensée parce qu'elle a fait une oumune. Mais l'obligation de le faire, c'est sur le mari que ça repose. Voilà. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire par rapport à cette situation. Maintenant, le cas particulier de la polygamie, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le code des personnes et de la famille ne reconnaît pas le mariage religieux ou le mariage coutumier. Du coup, quand une personne épouse une femme à la mairie et épouse une autre femme à la mosquée, il n'y a pas de délit de bigamie. On ne peut pas poursuivre la personne légalement. Mais la femme mariée légalement peut poursuivre son mari pour adultère. Parce qu'on suppose que le mariage n'est pas reconnu légalement, donc même le mariage religieux n'est pas reconnu. Et la femme peut déposer une plainte pour adultère ou pour abandon de domicile conjugal. Et en ce moment, ça peut arriver même jusqu'au divorce non seulement, mais également à la condamnation à des dommages et intérêts. N'est-ce pas ? Donc, cet aspect également, j'ai voulu un peu l'évoquer pour situer un peu le mariage musulman dans le contexte du Burkina Faso. Et en gros, je pense que c'est ça Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah